Il faut de tout, 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 il faut de tout pour faire un monde. Waouh, il est trop beau ton sac ! Merci les filles ! Tu l'as fait comment ? C'est vrai, vous aimez ? Tu l'as acheté où ? Ah ben je l'ai pas acheté. Et c'est moi qui l'ai fait tout seul. Et n'empêchez de repartir pour les morceaux. Ah ouais, avec des flèches en plus ! Ouais, c'est trop beau je trouve. Oh, c'est trop beau ! Ouais, vous voulez que je vous explique ? Ah oui ! Ah ben venez, on va s'éclater. N'empêche c'est trop bien ! Il faut de tout pour faire un monde ! Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un sac réutilisable avec un vieux t-shirt. Alors pour cela il vous faut un vieux t-shirt et une paire de ciseaux. C'est tout ! Alors pour commencer, vous allez prendre le t-shirt comme ceci. Essayez de le mettre bien à l'endroit. Et après, vous allez découper tout le long de la manche. De préférence, prenez un t-shirt soit à courte manche, soit à longue manche. Parce qu'à bretelles, ça fera des trop fines lanières. C'est parti ! De façon à ce que ce soit bien isométrique, vous allez replier le t-shirt. Et voilà ! Après ça, vous allez découper ici pour faire la vraie forme du sac. Et puis, encore une fois, de façon à ce que ce soit bien isométrique, plié en deux. Et voilà ! Vous avez le haut de votre sac. Après cela, vous allez découper toutes les petites languettes. Après, vous allez faire des nœuds avec la première, la première, la deuxième et la deuxième, la troisième et la troisième. Et voilà ! Vous arrivez à la fin du t-shirt. Quand vous avez terminé de faire tous les nœuds, vous allez soit retourner le t-shirt, soit le laisser comme ça. Ça dépend si vous voulez avoir des floches ou pas. Si vous laissez comme ça, ça va faire ça. Donc, avec des petites floches, c'est joli. Mais si vous le retournez comme ceci, vous allez avoir des nœuds comme ceci. Cool ! Maintenant, on va aller faire nos courses ! Tiens ! Merci ! Ils sont trop beaux ! Merci ! Merci !